Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de création. Je vais vous présenter les cartes que j'ai faites. Ce sont des cartes pour les fêtes de fin d'année principalement. J'en ai fait à la fois pour mon marché de Noël et pour moi envoyé par la suite. Je les ai toutes mises en sachet plastique, tout simplement pour les protéger. A chaque fois il y a l'enveloppe avec. La première, je vais vous présenter celle-ci. J'ai utilisé un washi de Noël, je crois qu'il m'avait été offert d'ailleurs par Sabrina. Je ne suis pas sûre mais je crois. Là j'ai utilisé des pilofs, les étoiles ce sont des pilofs. Je sais qu'en ce moment il y en a pas mal chez Noz. Ça vous montre aussi ce que je fais avec les pilofs. Moi je sais que j'adore ça. Alors cette chose-là, ce dessin-là, j'avais récupéré ça l'année dernière. J'avais acheté des choses chez Action, la Reine des Neiges. Et c'était tout simplement l'emballage. C'était le derrière de l'emballage ou une partie du devant, je ne sais plus. J'avais trouvé que l'image était très très belle. Donc je l'avais découpé avec un daeron. Et voilà, je l'ai mise là-dessus sur une carte. Ensuite vous voyez un petit fil brillant là sur le côté doré. Alors ça, on va trouver des fois des pilofs comme ça. Moi j'en ai énormément. Je vais vous les montrer, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc là vous avez ce genre de choses en pilof. Donc ce sont pour faire des bordures, des encadrements. Donc on peut le faire tout à fait. On peut faire ce genre de choses avec sans aucun problème. Mais là cette fois-là, je n'ai pas utilisé de pilof. Bref, c'est vraiment un tout petit washi. C'est Fifi qui m'avait offert ça en doré. Donc j'ai celui-ci. J'ai également en argenté. Et c'est ça que j'ai utilisé pour faire cette carte-là, pour mettre au bord du washi. Je trouve que ça donne un petit peu, ça renforce un petit peu. Ça donne un peu plus de relief. Donc voilà pour ma carte. Ensuite, alors là pour les cartes que j'ai faites là, j'ai... Je suis désolée, ça fait des reflets par contre. J'ai vraiment énormément utilisé des découpes que vous m'aviez envoyées. Parce que donc, il y a pas mal de choses de Noël que je n'avais pas. Et donc je me suis amusée, je me suis fait plaisir avec les découpes que vous m'aviez envoyées pendant mon concours. Parce qu'elles sont trop magnifiques. Donc là, c'est une découpe d'un paysage. J'essaie de ne pas vous faire trop de reflets, mais ce n'est pas évident. Donc avec des desserts au milieu de la forêt. Alors si ma mémoire est bonne, c'était un papier qui était blanc. Et je suis tout simplement venue l'ancrer avec des pâtes d'encre noire. Et donc la mousse que j'utilise, la mousse maquillage que j'utilise pour ancrer. Voilà. Ensuite, dans le bas, j'ai mis des peel-off, non de couleur argentée. J'ai mis également, pour encadrer un petit peu cette image, j'ai mis du washi rouge. Parce que voilà, ça rappelle un petit peu Noël quand même. Donc ça ressort aussi un petit peu derrière au niveau des perforations du Dyes. Donc voilà pour cette carte. Ensuite, donc une autre carte là. Donc on est bien dans les couleurs de Noël. Donc ça, c'est une chute de papier que j'avais d'un blog 30-30 de chez Action. Oui, je crois que c'est un blog 30-30. Avec, en pailleté, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a des cadeaux, des nœuds. Donc voilà. Donc j'ai utilisé ça. Je suis venue faire une perforation d'angle avec, donc une perforatrice d'angle comme ça. Je l'avais acheté chez Noz et je vous l'avais présenté dans un hall. Ça, c'est une découpe que l'on m'avait offert pendant mon concours. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai mis, ça c'est une découpe boule de neige de chez Action. Donc je l'ai faite en blanc. Et en dessous, j'ai mis un petit papier pour avoir un côté un petit peu rouge qui ressort. Donc je ne sais pas si ça se voit bien au niveau de la caméra. Mais voilà. Ensuite, donc là, le Bonne Année, eh bien tout simplement, je le fais avec, j'utilise ces dies-là. Je n'ai pas 50 dies alphabet, ce sont les seules. Donc j'ai deux plaques d'alphabet. Donc j'ai celles-ci avec les minuscules et les chiffres. Et là, donc dans les mêmes styles d'écriture, mais ce sont les majuscules. Et donc systématiquement, dans toutes les lettres que je fais, je les fais avec ces plaques-là. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà. Ensuite, donc j'ai celle-ci. Donc toujours pareil, une découpe que l'on m'avait envoyée. Donc là, toute simple. Enfin voilà, la découpe, je trouvais qu'elle était très très belle et qu'il n'y avait pas besoin de rajouter grand-chose. Donc j'ai fait un ovale. Ce sont les dies d'ailleurs de chez Action. Donc j'ai découpé un ovale noir pour faire ressortir les choses. J'ai collé la découpe dessus. Et ça, c'était tout simplement un papier que j'aime beaucoup. Et c'était des chutes. Donc j'ai fait un tout simplement, voilà, pour faire un, comment dire, un espèce de, entre guillemets, petit cadre. Ce n'est pas du tout le terme, mais il ne me vient pas maintenant. Donc voilà, j'ai fait ça pour rester un petit peu dans les tons et apporter un petit peu de profondeur également. Voilà. Ensuite, donc une autre carte, donc toute simple, parce que voilà, entre le papier et la découpe, il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. Donc là, c'est une découpe qu'on m'avait envoyée, qui était blanche également, que j'ai ancrée en noir avec les pattes d'encre. Et donc j'ai simplement fait une découpe de lettres Bonne Année, parce que voilà, le fond était assez... J'ai juste arrondi par contre les angles. Voilà. Mais je n'ai rien rajouté, parce que voilà, je la trouvais vraiment très très belle comme ça. Voilà. Ensuite, une autre carte. Alors là, vous voyez, sur le côté, ce sont des peel-offs, justement. Donc voilà, j'ai fait un tour, un cadre avec des peel-offs. Toutes les petites décorations en doré que vous voyez, ce sont des peel-offs. Et donc là, c'était d'un bloc de die-cut de action l'année dernière. Donc j'ai fait l'image en 3D. Je ne sais pas si vous allez le voir un petit peu, ce n'est pas évident. Donc moi, je pense que vous arrivez à le voir quand même. Donc voilà, c'est l'image en 3D que j'ai rajoutée. Voilà. Ça nous donne ça. Ensuite, donc même principe. Donc une image en 3D également. Pardon, excusez-moi. Ça doit venir de chez Action, je pense. Donc là, j'ai fait l'image, j'ai mis les choses en 3D. Le fond, c'est un fond de papier que j'avais fait moi, avec des encres, je pense, des aquarelles. Là, par contre, sur le petit, comment dire, le petit encre, je suis venue rajouter une découpe de petit bonhomme pain d'épices de chez Action. Je suis venue la rajouter là. Et donc voilà, donc pareil, j'ai arrondi les angles. Et voilà ce que ça nous donne. Ensuite, donc là, j'ai une autre carte. Voilà. Donc là, on change un petit peu de ton. J'aime bien le vert et le marron. J'aime bien les associer. Et donc là, c'est une découpe qu'on m'avait envoyée également. Et donc, j'ai décidé donc de mettre, je me suis dit que tant pour une carte de bonne année que, comment dire, même une carte d'anniversaire, voilà, ou quelque chose à fêter, une retraite ou n'importe quoi. Ça pouvait être sympa. Donc voilà, j'ai mis la bouteille. J'ai mis les deux verres. Et donc, j'ai fait une... Donc pareil, j'ai mis à nouveau du peel-off tout autour pour faire mon cadre. J'ai utilisé cette perforatrice de bordure, pas de bordure, mais d'angle là, pour faire les angles de mon papier. Voilà. Et donc, j'ai découpé toujours mes lettres dans mes fameuses plaques de Dyes là. J'ai découpé ces lettres là. Et le... Donc, j'ai récupéré une étoile que... Voilà. Que dans, comment dire, dans les autres... Parce qu'en fin de compte, cette découpe là, j'ai une amie qui l'avait. Et je m'étais faite des découpes également. Donc, j'avais récupéré des choses et notamment les étoiles. Et donc là, à la place du Tchin, j'ai décidé de mettre, comment dire, de mettre l'étoile. Voilà. Ensuite, une autre carte également. Donc là, il y a plusieurs choses. Donc, il y a une carte de matage en dessous que j'ai faite également avec de l'aquarelle. Ensuite, j'ai rajouté une chute de papier rouge. Le même papier que je vous ai présenté sur une autre carte. Attendez. Je vais la retrouver forcément. Voilà. C'est ce même papier là, rouge, que donc j'ai rajouté là en carte de matage à nouveau. Ça, c'est un die-cut qui vient de... ou de chez Action ou de chez Noz. Je ne sais plus. Alors, à la base, je crois qu'il y en avait plusieurs à superposer, mais je n'avais pas envie de superposer plusieurs là. Ça, c'est une découpe de chez Action que j'ai eue dernièrement, donc que j'ai rajouté. Et donc là, j'ai à nouveau mis le Bonne Année avec mes lettres d'Aize. Et j'ai rajouté des petits pilofs en forme de flocons de neige. Voilà. Ensuite, alors là, c'est donc une carte. Je dois avouer qu'on m'avait envoyé cette découpe et que je n'avais pas trop d'idées de savoir comment l'utiliser. En fin de compte, en faisant une carte, ça m'est venu... Je me suis dit, mais oui, ça peut faire très sympa pour une bonne année, pour une amie ou autre. Ça peut être vachement sympa. Donc voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc j'ai fait perforation d'angle, toujours avec celle-ci, comme je vous ai montré avant. Donc j'ai mis des pilofs, un pilof lisse pour faire l'angle là. Et là, sur le côté, c'est à nouveau un autre pilof, mais d'une autre manière. Donc à chaque fois, voilà, j'ai fait le tour de mon cadre pour rejoindre les bordures, de cette manière-là. Donc j'ai juste rajouté cette découpe-là que je trouvais vraiment très très belle, mais qui, déjà, prend toute la place de la carte et qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Et donc j'ai rajouté un Bonne Année avec mes Dice Lettres. Voilà. Ensuite, alors, une autre carte, donc dans les tons marron et vert, mais cette fois-ci, un vert un petit peu plus doux. C'est une découpe que l'on m'avait envoyée, mais, attendez, j'ai un petit doute. Oui, la découpe était blanche. Et donc je l'ai ancrée avec deux pattes d'encre vert différents pour essayer de donner un petit peu de reflet. Alors je ne suis pas sûre que vous allez le voir vraiment. Il y a un vert plus clair et un autre un petit peu plus foncé, mais je ne suis pas sûre que ça se voie à la vidéo. Donc j'ai décidé d'utiliser cette découpe-là. Donc là, sur mon papier, sur mon, comment dire, ma carte, j'ai fait de l'embossage à chaud. Oui, je ne sais pas si, oui, je pense. Je suis vraiment désolée pour les reflets, ce n'est pas évident. Donc là, c'est de l'embossage à chaud. Donc j'ai fait le sapin, j'ai mis le sapin là. Alors le sapin, il n'y avait pas de boule dessus. Donc ça, ce sont des, sur des planches de peel-off également, que j'avais des petits ronds. Donc je les ai rajoutées pour faire un petit peu les boules de Noël. Et en haut, donc j'ai mis une, comment dire, un peel-off en forme d'étoile pour faire l'étoile du sapin de Noël. Donc là, pareil, ce sont à nouveau des peel-off. Le Merry Christmas est également une planche de peel-off. Et donc là, ce sont des petites étoiles également avec les peel-off. Voilà. Ensuite, donc cette planche-là, donc là, j'ai pris un papier qui est, comment dire, qui est en dégradé. Et je trouvais qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à rajouter. Donc déjà, pour commencer, j'ai fait une bordure avec des peel-off également. Je vous ai dit, j'adore les peel-off. J'en ai vraiment tout un stock et j'adore ça. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup les utiliser. Donc voilà, là, ce sont des peel-off. Là, j'avais décidé d'utiliser les, ce sont des rubones. Je vous avais présenté des rubones que j'avais achetés chez Noz. Et bien tout simplement, donc c'est un de cette planche-là. Et le cadre également, c'est pareil, c'est un rubone de cette planche-là. Donc voilà. Donc là, on a le cadre rubone et on a le petit, le petit pingouin qui fait du ski. Et donc je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose non plus à rajouter. Donc j'ai rajouté une étiquette. J'ai fait une étiquette avec un daïe qui vient de, un daïe pardon, qui vient de chez Action en principe. Mais il y a déjà très très longtemps. Et donc j'ai rajouté, j'ai fait des lettres que j'ai rajoutées dessus. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc une autre carte. Donc là, toute simple. Donc un fond rouge. Donc avec marqué bonne année. Donc ça, ah, je n'ai pas sorti. Mais ça, ce sont les planches de stickers de chez Action. Où on a différentes lettres de toutes les tailles. Voilà. Donc moi, je fais un petit medley. Je mélange un peu tout ça pour, voilà, pour marquer mon bonne année. Et ça, c'est d'un bloc de die-cut de chez Action également. Donc en 3D. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, je n'ai rien rajouté d'autre. Ensuite, hop, dans ce sens là. Donc là, c'est une carte pareille à nouveau. Donc dans les tons un peu Noël. Vraiment, on est dans le vert, le rouge. Donc ça, c'est un bloc, un bloc 30-30 de chez Action. Bloc Noël également. Mais ça, ce sont les blocs de l'année dernière. Donc c'était une chute de papier que j'avais, que j'ai utilisée de cette manière-là. Donc j'ai décidé de mettre un papier doré. Oh là là, je suis désolée pour les reflets. Donc j'ai décidé de mettre un papier doré. Et donc ça, c'est la, comment dire, un die de cette année de chez Action. Die-bull, mais en forme de goutte. Die, voilà. Et donc j'ai mis, là, ce sont des petits sequins en forme d'étoile que j'ai rajouté dessus dans les tons rouges. Là, donc j'ai mis une autre. Donc c'est la même forme d'étiquette que celle-ci en rouge. Donc là, je l'ai faite en doré pour appeler le doré d'avant. Et donc j'ai mis une petite bannière par-dessus avec un petit sentiment dessus. Voilà. Et la dernière. Donc là, nous sommes dans les tons violets. Donc j'ai mis un ruban. Voilà. Un ruban. En haut et en bas du ruban, ce sont des pilofs que j'ai rajoutés. Je me demande si mon ruban, il ne se décolle pas d'ailleurs. Faut que je regarde ça. Non, ça a l'air d'aller. Donc là, par contre, c'était les rubans. Ce ruban-là, c'est un ruban qui vient de chez Action. Vous savez, les planches de ruban qu'on va souvent trouver au niveau des rayons des papiers cadeaux. Donc c'en était un. Voilà. C'en est un qui vient de cette planche-là. Donc j'ai mis un ruban différent en haut et en bas à chaque fois. Alors par contre, celui-ci se décolle. Il va falloir que je recolle. Donc ouais, même les rubans, ça se décolle. Ce n'est pas terrible quand même. Et donc voilà. Ensuite, j'ai rajouté, donc ça, ça doit venir aussi d'un blog de chez Action. Donc j'ai fait une carte de matage en dessous. Et j'ai rajouté, donc le... Oui, c'est moi qui l'ai faite. Ça y est, j'ai un doute. J'en ai tellement fait que je ne sais plus. Et donc j'ai rajouté les die-cut par-dessus pour faire le 3D. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc voilà pour mes petites cartes, mes dernières cartes. Je pense que dernièrement... Enfin, pas dernièrement. Je pense que prochainement, je vous ferai une carte avec pas mal de peel-off. Mais pour vous montrer comment on les utilise différemment. Puisque donc là, vous voyez, je vous ai montré, il y a pas mal de... On peut les mettre sur énormément de choses. Donc mais je pense que je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. Sur les peel-off pour vous montrer un petit peu comment... Les différentes manières de les utiliser. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !